Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle et sixième merveille du monde, une des celles que j'attendais le plus. Bienvenue à Petra. Nous voilà maintenant sur le chemin qui va nous amener à Petra et on peut déjà avoir un peu les vestiges de l'endroit, c'est absolument incroyable, on est surtout sur un décor qui est totalement différent des autres vidéos que vous avez pu voir, c'est la première fois qu'on se retrouve dans un désert, beaucoup de mouches et nous on fait tout à pied à 5 km de marche, on va le faire à pied, on peut prendre soit des ânes, soit des chevaux, soit différents types d'animaux pour nous emmener jusqu'à là-bas, mais je préfère le faire à pied parce que les animaux n'ont pas l'air totalement bien contre-tenu dirais-je, mais en tout cas là on est arrivé dans des endroits que vous pouvez voir, ce sont des pierres qui ont mis millions d'années d'existence et comme vous pouvez voir on a déjà des petites constructions dans la pierre que vous voyez juste là en face de moi, il y en aura d'autres, voici le chemin, il y en a d'autres ici, beaucoup plus grosse de ce côté, mais c'est vraiment hyper dépaysant comme endroit, on est en plein désert en même temps. On va aller maintenant là-bas dedans, visiter l'intérieur d'une de ces constructions, elle date environ d'il y a 2000 ans, donc autant vous dire que ça fait un moment que c'est là. Incroyable, il y avait des gravures en fait d'animaux, donc là on a deux serpents, vous pouvez voir qu'ils sont ici, et à gauche là-bas c'était un âne, donc c'est assez impressionnant comme c'est fait vu l'endroit où on est, qui étaient évidemment des tombes, je pense que vous l'avez compris. A l'entrée du chemin on peut voir ici un vestige d'une ancienne arche qu'il y avait, c'est-à-dire qu'à l'entrée du site, il y avait toute une arche qui faisait comme ça et qui venait se coller de ce côté, qui est tombé en 1860, il s'est effondré à cause d'un tremblement de terre, mais là on peut voir encore quelques restes. Là on rentre clairement dans le vif du sujet, comme vous pouvez voir, on est vraiment dans ce chemin de canyon qui est absolument incroyable, les couleurs sont à tombé par terre. Petit aparté les gens, on est revenu le lendemain matin à 6h pour pouvoir refaire quelques photos et quelques plans, et franchement si vous avez la chance d'arriver à Petra tôt, venez le matin, c'est totalement différent comme expérience, il y a personne, il n'y a pas un bruit, et c'est beaucoup beaucoup plus immersif, donc si vous avez la chance de venir tôt, nous étant à l'hôtel juste à côté, on a accès à partir de 6h du matin, là il est 7h10. Ça ouvre à 6h du matin. Ça ouvre à 6h, donc franchement le matin c'est le bon plan. L'endroit est vraiment assez spectaculaire, en fait vous avez donc l'arrivée par où on est venu ici, là vous avez pas mal de petits shops évidemment de touristes, histoire de bien vendre des trucs juste ici. Vous avez des chameaux, qui attendent classiquement qu'on leur monte dessus pour faire une photo, et puis la porte qui est derrière moi vous la voyez pas très bien parce qu'elle est dans l'ombre du coup, et moi je suis en plein soleil. Et là-bas vous avez la continuité du chômage avec monsieur Elliot qui est ici. Et euh, on va pas tarder à continuer par là-bas mais... Parlons un peu plus en détail de Petra. Cette merveille du monde se situe en Jordanie dans la cité antique de Petra, et son nom est évidemment lié à la pierre, du latin Petrus ou même Pietra en italien, et elle est surtout entourée sur près de 15 kilomètres carrés de falaises allant jusqu'à 300 mètres de haut. Donc on va dire que la pierre est quand même très très présente dans cette région. Pour la rejoindre et enfin la découvrir, il faut traverser un long couloir qui s'appelle le Sik, il fait 1,2 kilomètre, d'ailleurs avec Elliot on l'a traversé 6 fois en 3 jours ce Sik, et le nom exact de la sculpture, donc de la porte de Petra, c'est Al-Kazne, ou le trésor en français. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Parlons de son histoire maintenant. Pendant l'âge de fer, c'est dans les années 1200 à environ 540 avant J.-C, la zone de Petra est habitée par les Édomites, et vers la fin du 6ème siècle, ce sont les Nabatéens qui s'y installent, c'est d'ailleurs une des communautés les plus connues de la région. Et c'est assez étrange d'ailleurs qu'ils s'installent là-bas parce que c'était un peuple de nomades à la base, mais dû à tous les avantages de Petra, que ce soit la hauteur, l'abondance d'eau, parce qu'effectivement il y avait beaucoup d'eau à Petra, et surtout la bonne entente avec les Édomites ont fait qu'ils se sont installés et sont restés là. Ensuite, pendant près de 500 ans, Petra est devenu une zone commerciale incontournable entre l'Europe, qui était globalement l'Empire romain, et l'Asie. Plein de marchands s'arrêtaient à Petra pour se reposer, dormir la nuit, et ils prévaient des taxes en leur prenant de la marchandise justement à ces marchands. Mais malheureusement, en 64 avant J.-C, l'Empire romain ne fait que grandir, et ils s'emparent de Petra, et évidemment détournent la route du commerce pour pouvoir justement en profiter un maximum. Et c'est à partir de là que le site va être en déclin, et même oublié. D'ailleurs, on voit très distinctement le passage des Romains aux alentours de Petra. Déjà dans le Syc, il y a des endroits où il y a des pavés romains, exactement comme ceux de Rome, mais même surtout plus loin, un énorme théâtre romain a été fait dans la pierre, qui est vraiment magnifique pour le coup. Re-gardez-moi ce paysage ! C'est à tomber ! Ça te rappelle quoi ça, Aniel ? Ça me rappelle le tout premier voyage ? Tu tiens de ça ? On va voir ce que ça donne ? Non, j'ai mal tapé. Ah oui ! On tombe bien le coup là-bas ! Pas mal ! Toi t'adore ça claquer ! J'adore claquer ! Waouh ! La vache ! Hello ! Et cet endroit est donc oublié jusqu'en 1822, c'est énorme le temps où il a été oublié. Il est redécouvert par un explorateur suisse du nom de Johan Ludwig Bukhardt, qui tombe justement par hasard après plus d'une demi-heure de marche à travers le cycle, sur la porte de Petra. Déjà moi j'ai trouvé ça incroyable, mais alors j'imagine même pas lui qui retrouve cet endroit pour la première fois après des années d'oubli. ça lui est incroyable ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour sa date de création, ça reste malheureusement un peu flou, parce que ça se situe entre le 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2ème après. Quand même 300 ans, on ne sait pas trop quand est-ce que ça a été construit. 30 mètres de large pour 43 mètres de haut, elle est directement dans la pierre. D'ailleurs sur les côtés on peut voir une espèce d'échafaudage qui avait été installé pour construire cette porte directement dans la pierre. Son nom trésor vient de l'urne qui est située au sommet de la porte de Petra, qui malheureusement aujourd'hui est criblé de balles et complètement détruit parce qu'on pensait qu'il contenait un trésor. Voilà toute cette zone qu'on vient de vous montrer, qui est après la porte de Petra, la fameuse, fait partie du site de Petra, mais ce n'est pas la merveille du monde. Donc on a exploré tout ça pour vous montrer un peu les environs et voir à quoi ça ressemble aussi parce que c'est absolument magnifique. Et là pour le coup, on va sortir du site. Et voilà les amis, on se retrouve de nuit maintenant pour aller à Petra. Du coup on a la chance de pouvoir le faire de nuit. Ça s'appelle classiquement le Petra by Night. Donc vous allez voir, ça change un petit peu l'ambiance surtout. Comme au Mexique, c'est vrai qu'on avait fait la titune de ça de nuit aussi. Vous allez voir, ça change vraiment l'ambiance. C'est assez romantique. Chaque fois je partage ça avec Elliot. Comme je vous disais, ils ont disposé des bougies tout le long du chemin qu'on peut voir là. Et on va juste suivre, vous allez voir, c'est vraiment beau. Là vous voyez pas grand chose, mais je vais booster les ISO de ma caméra pour vous montrer un petit peu ce qu'on voit de nuit ici. Alors là on est beaucoup trop haut, ça fait énormément de grain. Mais au moins on peut voir un petit peu ce qu'on voit et les étoiles dans le... On est dans le ciel. Quand même un petit peu les étoiles là entre le canyon éclairé par la lune. On est vraiment en pleine lune, je pense que vous vous rendez pas compte. Vous entendez la musique ? Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur Petra, sur cette cisine, merveille du monde pour moi vous aura plu. Je vous laisse là. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. Et on se retrouve pour la dernière vidéo. La septième et dernière merveille du monde. ... ... ... ... ... ...